Les extraterrestres et les ovnis sont depuis longtemps un sujet de discussion fascinant qui suscite un véritable culte. Cependant, le fait que le gouvernement américain ait annoncé de nombreuses observations d'ovnis par son personnel militaire au cours des dernières années a conduit les gens à croire en leur existence. Ce qui n'était autrefois que des spéculations sur les extraterrestres et les ovnis a pris de l'ampleur avec le temps, l'implication de la CIA ayant été révélée au grand jour. Cela a conduit à des théories selon lesquelles les agences de renseignement travailleraient en collaboration avec des extraterrestres, non seulement sur Terre, mais aussi sur Mars. L'une de ces théories implique que la CIA était au courant de l'existence de pyramides extraterrestres sur Mars. Le gouvernement américain nous cache-t-il quelque chose par crainte d'une panique mondiale ? Cela ne vous rappelle-t-il pas le film The Martian de Matt Damon ? Abandonné par son équipage sur Mars, Damon survit à l'environnement hostile de la planète avant d'être secouru. Alors que le film décrit des conditions légèrement vivables et que la nature de Mars est semblable à celle de la Terre, n'êtes-vous pas en droit de vous demander s'il existe une quelconque forme de vie sur la planète rouge ? Des extraterrestres pourraient-ils vivre quelque part sur Mars ? Ces théories et ces éléments de preuves ne vous amènent-ils pas à vous demander si l'écosystème construit sur Mars n'est pas dû aux extraterrestres ? Les observations d'ovnis ou d'extraterrestres ne se limitent plus à des fragments d'imagination ou à des résultats créatifs à la télévision. Qu'il s'agisse de la méduse UAP observée au-dessus d'une base militaire américaine en Irak en 2018, de l'extraterrestre de dix pieds vus à l'extérieur d'un centre commercial à Miami ou de celui qui a été aperçu sur une colline au Brésil. Les dernières décennies ont été marquées par de multiples observations d'ovnis, renforçant ainsi les doutes des gens quant à l'existence des extraterrestres. Cependant, on ignore quand et comment l'intérêt de la CIA pour les extraterrestres s'est développé, mais il n'a coagulé qu'au fil des siècles. Grâce à l'UAP Disclosure Act de 2023, qui oblige le gouvernement américain à divulguer au public les données relatives aux observations d'UAP dans un délai de 25 ans, la croyance commune entourant les extraterrestres a été encore plus validée. Mais sauviez-vous que parmi les diverses opérations menées par la CIA pour appréhender la vie et les êtres extraterrestres, il y en avait une qui était de nature excentrique ? Cette opération consistait à localiser les extraterrestres, mais par le biais du pouvoir de l'esprit. Le projet Stargate de la CIA a déployé la tactique de la vision à distance utilisée pendant la guerre froide. Il s'agit de la capacité de voir psychiquement des événements, des sites ou des informations à une grande distance. Dans le cadre du projet Stargate, l'agence, tirant parti des phénomènes psychiques dans le domaine du renseignement militaire et intérieur, a chargé des agents psychiques de voir à distance et de localiser des extraterrestres. S'ils ont réussi à identifier une base extraterrestre à Mount et en Alaska, ils ont également identifié des extraterrestres sur Mars. En effet, dans le cadre du projet Stargate, l'agence de renseignement aurait établi la présence d'humanoïdes sur Mars. Un ancien agent de la CIA, Joe M. C. Moneagle, qui a participé à ce projet, a déclaré ce qu'il a vu. Un humanoïde de 3 mètres de haut, s'abritant dans des pyramides sur la planète rouge. L'ancien agent décrivant son expérience a déclaré qu'un officier lui avait demandé de visiter un site dont l'emplacement était inscrit sur un morceau de papier dans sa poche. En mettant en œuvre ses capacités psychiques, l'ancien agent a vu d'immenses pyramides. Selon lui, ces pyramides étaient plus grandes que les pyramides de Gizeh et comportaient des salles exceptionnellement grandes. Une enquête plus poussée lui a permis de découvrir que l'abri était une sorte de protection pour les survivants d'un cataclysme et qu'ils étaient actuellement en stase, attendant quelqu'un. Cependant, tous les humanoïdes étaient morts. Ce n'est pas la fin de l'utilisation des capacités psychiques de M. C. Moneagle. En continuant d'étudier le site à distance, il a découvert que les corps dans les pyramides n'étaient pas retièrement humains, mais qu'il s'agissait d'une race spéciale d'humains. Une fois la visualisation à distance terminée, l'ancien agent s'est vu montrer le morceau de papier sur lequel était écrit Mars, un million d'années avant Jésus-Christ. Il s'agit là du récit d'un prétendu médium. Mais des images satellites de Mars ont montré à maintes reprises des structures à 4 ou 5 parois latérales, en fait des pyramides coniques. Le terrain martien comporte également de mystérieuses montagnes. S'agirait-il des mêmes pyramides extraterrestres que celles que le téléspectateur a vu dans le cadre du projet Stargate ? Les spéculations sur les ovnis et les extraterrestres autour du triangle de l'Alaska où se trouve le montagnes se sont multipliées au fil du temps. On pense que le montagnes est une base extraterrestre et qu'il est possible que les extraterrestres l'utilisent comme pyramide, comme il l'aurait fait sur Mars. Les rapports d'observation d'ovnis par les résidents de la région ont transformé leur doute en réalité. Ces activités célestes nous amènent à nous demander si les extraterrestres n'ont pas un lien avec la construction des pyramides. Où devrions-nous croire ce qu'a dit Elon Musk lorsqu'il a tweeté que les pyramides avaient été construites par des extraterrestres. Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à orbite. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères.